Et bien bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Football Manager 2013 Donc les aventures, enfin l'épopée de l'US Market Donc on va repartir tout de suite pour cette partie Donc bah on va continuer la campagne Match Amico Voilà donc on avait fait deux Match Amico Donc avec deux équipes belges Donc on va continuer, on va voir si c'est encore des belges les prochains Je me semble que oui d'après ce que j'avais cru voir Donc voilà On va tout de suite regarder le programme Ouais C'est encore des belges Donc voilà encore un club amateur belge Donc à peu près du niveau de notre équipe Là je regarde, je vais te regarder les suivants Oui, là encore Encore Voilà, on est abonné Voilà, une campagne belge contre En Match Amico En Match Amico, voilà Pour l'US Market Bon c'est pas mal, c'est sympa Donc Donc je sais plus où on en était par rapport Alors je sais qu'on avait Qu'on avait demandé Enfin qu'on avait passé une annonce pour chercher des préparateurs Je sais aussi qu'on avait recruté Comment dire, qu'on avait recruté un joueur Là pour l'instant pas d'arrivée, pas de départ à ce que je vois Donc Là l'idée Ah j'ai juste Préférence Je vais virer des idées là Voilà, on s'en fout un peu Tac, tac, tac Tac, voilà Donc on va continuer On va avancer Et puis on verra bien ce que ça va donner Donc sachant que là C'est vrai que Il serait quand même temps de trouver des préparateurs Enfin pour le De trouver du personnel pour le staff Parce que c'est vrai que Bah plus vite ils seront présents Et plus vite ils pourront Entraîner Enfin plus vite l'équipe sera entraînée correctement On va dire Donc bah là sachant que effectivement Pour l'instant il n'y a que l'entraîneur adjoint Qui est présent Bon on va continuer On verra bien ce que ça va donner l'annonce En espérant que On reçoive des offres Donc voilà Prochain match dans 6 jours maintenant Voilà voilà Alors Rapport sur le prochain adversaire Le KFC Rodienne-Verwinkel Donc il joue Donc statut amateur Il joue en division provinciale du Brabant Voilà Alors et là Notre Notre entraîneur nous dit Que peut-être ce serait bien De faire un travail Sur le positionnement défensif Ouais Ouais on peut Puisqu'il nous dit Qu'ils sont dangereux en attaque Donc on va l'écouter Voilà Bon là j'ai fait conseil du staff Donc Voilà On fait un petit Mise à jour au niveau des conseils des staffs Donc là une supervision des joueurs Donc ça c'est pas mal Ça va permettre de récupérer peut-être des bons joueurs Changement de statut pour certains joueurs Donc là Voilà Ça ajuste en fait les statuts Voilà Donc les statuts Je vous explique Les statuts Donc en fait Chaque joueur a un statut dans l'équipe Et selon son statut En fait Ça lui donne une importance dans l'équipe Donc ça va de joueurs clés Par exemple Voilà Un statut effectif un peu plus important On va dire Équipe première Soutien Il y a Je sais qu'il y a aussi Rotation Donc c'est plus pour les remplacerants Grand espoir Donc ça c'est plutôt pour les jeunes Et jeunes Voilà Et il y a aussi inutile Donc le statut d'inutile Bah voilà Ça veut dire ce que ça veut dire quoi Voilà Donc Bah là on va continuer On va repartir Pour le quatrième match amical Bon Voilà Sinon j'ai trouvé le logo de l'équipe Mais j'ai pas encore réussi J'ai essayé de l'installer tout à l'heure Le logo de l'US Market Mais j'ai pas réussi à trouver comment faire J'ai un petit problème D'installation Bon J'espère pouvoir résoudre le problème Pour la prochaine fois Pour le prochain épisode Mais bon Voilà On a le temps Donc Ça ça on verra Moi j'aime bien en fait Ce jeu Ce qui est un sympa C'est qu'il est customisable Enfin On peut bien améliorer L'aspect graphique du jeu Donc ça c'est sympa Alors Donc là Il me dit qu'il a toujours pas trouvé Une responsable formation jeune Personne n'a postulé C'est le problème d'être dans un petit club Quand on est dans un petit club On attire peu de monde Peu de monde Enfin comme on a une très très faible réputation Peu de gens sont intéressés pour venir Quand on les sollicite Donc ça c'est un petit peu difficile au début Bon ça s'améliore avec le temps Heureusement avec les victoires Et puis Voilà la réputation Qui augmente tout petit 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 à petit Qui permet aussi d'ailleurs La réputation Un système de réputation Caché en fait Il y a toute une série de caractéristiques Qui sont cachées Qu'on peut pas voir Mais qui sont bien présentes dans le jeu Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois Les joueurs aussi ont des capacités psychiques Qu'on voit pas forcément Ils ont aussi d'autres Il y a d'autres caractéristiques Comme le potentiel on voit pas On voit juste avec les étoiles Selon ce que le recruteur sait évaluer On voit si un joueur a une plus ou moins grande marge de progression Il y a aussi par exemple Sa sensibilité à se blesser Ça c'est une caractéristique qu'on voit pas non plus Par rapport au joueur Sachant que les joueurs Les joueurs peuvent être plus ou moins sensibles à la blessure Donc il y a des joueurs qui vont beaucoup se blesser D'autres moins Ah mais si Un petit truc a marché apparemment Le petit logo Que j'ai installé tout à l'heure Ça a fonctionné En tout cas pour le petit logo Ouais ouais Là on voit pas trop Ça sent tout petit petit Mais pour le grand ça a pas marché Alors Déjà le petit logo Il a fonctionné Parce que si on regarde Ouais le grand logo On a pas encore le Le grand logo Mais le petit il a fonctionné C'est déjà pas mal On a moitié de fait on va dire Voilà Donc On va passer au match On va y aller On va y aller Voilà C'est parti Mon kiki On va changer les joueurs On va mettre les joueurs un peu Plus en forme quand même Parce que là je vois qu'ils sont fatigués Voilà Connaissance tactique Ça continue à augmenter On va voir ce qu'ils vont nous faire là Ce qu'ils vont nous prendre comme match Les joueurs de marquette Voilà Alors là je suis pas du tout favori Le Le Présentateur Enfin le pronostiqueur Pronostique une victoire facile De Des belges Et il dit Je ne serais pas surpris De voir un écart De deux ou trois buts Rien qu'à la mi-temps Donc A mon avis ça va chauffer Ça va être dur pour nous Mais bon C'est C'est juste un match d'entraînement C'est pas grave si on perd Et en même temps Ça donne de l'expérience Oui parce que Je vous ai pas encore expliqué Par rapport à l'expérience Comment ça fonctionne Je vais Le faire tout de suite Là pendant le match Donc en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Les joueurs Bah Plus ils font de match Et plus ils accumulent de l'expérience Alors ça se masse comment Ça se passe que Alors c'est surtout au niveau Si je ne dis pas de bêtises Au niveau Des caractéristiques mentales Puisqu'en fait Les caractéristiques mentales C'est les seules qui diminueront jamais C'est à dire que Avec l'âge Quand le joueur vieillit Les caractéristiques physiques Ont tendance à diminuer Enfin selon Encore une fois Ça dépend aussi du potentiel du joueur Enfin selon les joueurs Ça dépend en fait Les joueurs qui vont perdre Très rapidement Leurs caractéristiques physiques En vieillissant Donc au delà de 30 ans Et d'autres Ou moins Donc ça dépend en fait Et Pareil techniquement Ils peuvent perdre aussi Un peu en technique Il me semble Enfin si je ne dis pas de bêtises Mais par contre Les caractéristiques mentales Elles Elles ne diminuent pas Avec l'âge Et au contraire Enfin Les caractéristiques mentales Augmentent Petit à petit Et plus un joueur joue Et plus Il prend de l'expérience Et plus Ses caractéristiques mentales Augmentent Donc voilà D'où l'intérêt De faire jouer Les joueurs souvent Mais bon En même temps Ce n'est pas toujours évident Si effectivement C'est un joueur Qui se blesse souvent Il va Oh là là On a bien fait Il marquer sur la déviation S'il se blesse souvent Il va forcément Moins jouer Donc Voilà Donc c'est important D'avoir des joueurs Qui se blessent Le moins souvent possible Donc sachant aussi Que La blessure Les blessures Pardon Des joueurs Dépendent aussi De l'intensité Des entraînements L'intensité Des matchs Et bah L'intensité Ah bah But pour Market 1-0 Au bout de 7 minutes Très bien Sur corner Oui donc Je vous disais L'intensité Des entraînements Si on Donne des entraînements Trop forts Trop intenses Les joueurs Se blesseront davantage Dans les matchs Ou même Lors des séances D'entraînement Donc il faut faire attention A pas Faire des séances D'entraînement Trop Trop violentes On va dire Parce que sinon Ça peut vite Ah bah L'égalisation Des belges Le match Commence sur les chapeaux De roues Déjà un partout Au bout de 9 minutes Et Donc lui je vous disais Si on entraîne Trop fort Les joueurs Tout ce qu'on peut Arriver à faire C'est les blesser Et voilà Donc il faut Bien doser Faire un bon dosage De l'entraînement Pour pas Bah voilà Pour qu'à la fois Les joueurs S'entraînent Tout en Enfin Qu'ils progressent Quand même Tout en Ne perdant pas Aussi leurs caractéristiques Parce qu'il faut savoir C'est que Dans le sens Envers Si on n'entraîne Pas assez Les joueurs Ils vont avoir Tendance Enfin Leurs caractéristiques Vont avoir Tendance à diminuer Donc c'est vraiment Un juste milieu A trouver Un juste dosage A trouver Par rapport à l'entraînement Pour que Bah l'équipe progresse Et Au fil des ans Au fil des matchs Au fil des saisons Au fil Au fil Que les préparateurs Physiques Les connaissent aussi Puisque Effectivement Il y a aussi Je ne sais pas encore C'est expliqué ça Mais c'est vrai Qu'il y a aussi Bah quand t'as un joueur Ou un préparateur Arrête dans le club Il connait pas Tout de suite Les joueurs Oh là là Deuxième but des Belges Aussi sur corner Devin Donc enfin Je vous montrerai Tout à l'heure Il y a des préparateurs Enfin voilà Les préparateurs Les entraîneurs Etc Ils connaissent pas Les joueurs Tout de suite C'est comme nous En fait Voilà Donc il leur faut du temps Pour apprendre à connaître Les joueurs Et plus ils connaissent Les joueurs Et mieux c'est En fait Bah plus ils peuvent Évaluer finement Aussi de comment Ça se passe pour les joueurs Les entraînements Qu'il faut faire Etc Etc Donc Donc c'est pas forcément Donc c'est pas forcément Judicieux De souvent changer le staff Il faut vraiment Enfin Il faut vraiment Après je sais pas Je pense que chacun A sa manière de jouer aussi En tout cas Je pense que c'est intéressant De y aller petit à petit Un petit peu comme un Un petit peu comme un Tableau Qu'on va peindre Finalement Moi je fais beaucoup référence A l'art Pour Donner mes exemples Et Et c'est vrai que Bon là Je lui ai un art blessé Voilà Et c'est vrai que C'est toujours Enfin Je pense que c'est intéressant De y aller touche par touche Petite touche par petite touche Changer un joueur Par ci par là Un préparateur Par ci par là Rajouter un Voilà De pas y aller trop fort Trop vite Et Pour laisser le temps A chaque fois Que Un nouvel élément Enfin un nouveau joueur Ou un nouveau préparateur Arrive dans l'équipe Que ça Distabilise Que ça Distabilise pas l'équipe En réalité Enfin voilà C'est ça Que ça ne Perturbe pas l'équipe Et Donc c'est important De Changer le visage De l'équipe Mais petit à petit Pas Pas trop brutalement Parce que sinon Ça peut être Ça peut poser Des problèmes Ça peut poser des problèmes Pareil Si on change de capitaine Par exemple Sans raison Valable Enfin Sauf si Enfin je veux dire Par exemple Si le capitaine s'en va Ou voilà Le capitaine Ou voir l'équipe Peut mal réagir À ce changement Oh la 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 On a fait égaliser Là J'y ai bien cru Il faut vraiment Voilà Petit à petit Il ne faut pas chercher Aller trop vite Pour progresser dans ce jeu Enfin moi je sais que Voilà L'expérience Si on cherche à aller trop vite Souvent on se plante 35ème minute de jeu De 1 pour les belges On se défend Plutôt pas mal Par rapport à une équipe Qui apparemment Est très supérieure à la nôtre Enfin d'après le pronostiqueur Donc Je suis plutôt content Les joueurs s'en sortent pas mal Ils se débrouillent Oh la la Troisième but des belges Là Magnifique Marquette là Je ne pouvais rien faire On voit le ralenti Voilà Il centre À terre Les carliers Qui allument Au point de pénalty À peu près Allez Coup franc Corner des jaunes De marquette Allez Un petit but Ce serait pas mal 3-2 Avant la mi-temps Ouais Non Ça donne rien Cette occasion A moins que C'est pas fini C'est pas fini On peut encore Créer le danger Ah dommage Dans les nuages C'était bien joué Mais c'est dans les nuages On fait tourner le ballon Bon j'ai pas encore vu Vraiment De joueurs Sortir du lot Vraiment Bon souvent c'est les buteurs Qui se font remarquer Et souvent si on a un buteur En forme dans l'équipe C'est bien Quand on a un buteur Enfin voilà Quelqu'un qui a une facilité A marquer les buts Quand il est en forme En général L'équipe va bien Quand il l'est moins C'est plus compliqué D'où l'intérêt aussi Finalement d'avoir Toute une série de joueurs Qui sont Qui ont à peu près Le même niveau Comme ça on peut Remplacer l'un par l'autre Si jamais il y en a un Qui est blessé Ou alors qui va moins bien Quelqu'un d'autre Peut prendre le relais Alors qu'est-ce qu'on va leur dire Là en même temps Je pense qu'ils jouent pas mal Bon On va quand même Être un peu sec Moi je suis assez sévère Avec mes joueurs En général Plus de verre Il y en a juste un Qui est stressé Là j'ai dit Je veux voir autre chose En seconde période On va faire un petit peu Comme d'habitude On va laisser commencer La deuxième mi-temps Et puis vers la soixantième On ira faire quelques changements Et Moi je suis assez sec Avec mes joueurs Parce que je pense Faut pas leur faire du cadeau Ils sont là pour Faire le boulot C'est pas un club de vacances Oh là là 4 à 1 Quatrième but Ah bah but refusé J'ai eu de la chance Il y a eu Une faute d'un joueur Des Belges Voilà voilà Ah Il y a un joueur Qui a pris un coup Donc on va Remplacer Pedro Silva Ah bah oui C'était déjà un remplaçant On va mettre qui ? On va mettre lui Tant pis C'est pas poste pour poste J'ai pas le choix Ah bah voilà Soixantième On va faire les autres changements Alors milieu gauche Buteur Oh là là 5,90 Ah oui Je vous ai pas expliqué encore Les notes Comment ça fonctionne Alors Comme ça Ils vont changer Il y a un système de notation En fait Donc qui vont de 0 à 10 Donc sachant qu'il y a Un système décimal Donc ce qui veut dire que 0,1 0,2 0,3 0,4 Etc Donc tout ça Jusque 10 Donc Et donc C'est calculé En fonction de la performance Du joueur Sur le terrain Donc sachant qu'un match moyen D'un joueur C'est 6 A peu près Un match Il commence à bien Très bien jouer C'est 7 Et au delà C'est vraiment Qu'il fait un Vraiment un très très bon match En dessous de 6 Ça commence A devenir des matchs Très moyens En termes de performance Pour un joueur Et en dessous de 5 Alors là C'est vraiment Qu'il vaut mieux Sortir le joueur Plutôt que De laisser sur le terrain C'est qu'il est pas en forme Voilà Bon Sachant que Aussi C'est toujours pareil Une équipe Qui joue bien C'est est-ce que Parce que l'équipe C'est l'équipe en face Qui joue mal Ou est-ce que C'est Enfin voilà Donc c'est vrai Qu'à mon avis Une équipe comme Marquette Par exemple Si des joueurs Ont de très mauvaises notes Parce qu'ils jouent Face à Barcelone Je veux dire Bon c'est pas choquant Je veux dire C'est 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 Plutôt normal Finalement Donc c'est calculé Aussi Finalement Enfin C'est une éternelle question C'est quand une équipe Elle gagne C'est est-ce que Parce que vraiment Elle joue bien Ou est-ce que C'est parce que L'équipe en face Elle joue mal Donc c'est voilà C'est très Assez subjectif Finalement Ça dépend du résultat Ça dépend Bah voilà Un joueur par exemple Je vous donne un exemple Un buteur Qui met deux buts Ou trois buts Il va facilement Avoir 8 8, 50 Voir plus Voilà Parce qu'il aura inscrit Il aura inscrit Des buts Ou il aura fait Les passes décisives Etc Enfin Ce qui compte C'est Ce qui compte beaucoup C'est quand un joueur Marque un but Quand il fait une passe décisive Un gardien Quand il fait Pas mal d'arrêts Voilà Bon Par exemple Un gardien Sur un match Où son équipe domine Et qu'il fait Qu'il fait pas d'arrêt Voilà Il aura une note moyenne Même si son équipe a gagné Donc C'est pas forcément En fonction de la performance Enfin De la performance globale De l'équipe Qu'un joueur va avoir Une bonne note Et enfin voilà Bon le système de notes C'est Voilà Ça permet de donner Enfin Au fil des saisons Parce qu'en réalité Ce qui se passe C'est que L'ordinateur calcule La moyenne des matchs Et donc On peut savoir A peu près Sur un match Enfin Sur une saison La moyenne Des joueurs Donc Voilà Une moyenne Au dessus de 6,50 C'est qu'un joueur Qui a fait plutôt Une bonne saison En dessous Bon Ça commence à devenir moyen Et au dessus de 6,50 7,8 Bah voilà C'est que Un joueur Il a fait Une très bonne saison Enfin Au dessus de 7 On peut dire Qu'un joueur Il a fait une bonne saison Voilà Mais bah Tout ça c'est calculé Et puis Bah à la fin Alors ça dépend Le championnat Mais à la fin Du coup Parlez Il y a des récompenses Donc il y a Meilleur joueur Meilleur jeune joueur Meilleur buteur Etc Enfin voilà Qui sont calculés Qui donnent des récompenses Au joueur Qui augmente Aussi du coup Oh dommage Qui augmente aussi du coup La réputation Enfin la réputation Au joueur Etc Enfin voilà Il y a Des systèmes de récompenses Aussi Qui Qui aussi du coup Remplit la biographie Du joueur Et ou des clubs Voilà Parce qu'en fait Voilà On gagne des trophées Machin Et ça Ah oh Joli 3 buts à 2 Très jolie action Là de Marquette Sur un débordement De diallo Et une tête de Valette Valette qui me paraît Pas mal Je crois qu'il est inscrit Là Son deuxième Ou troisième but On va la ralentir Une belle tête Et voilà Il a l'air sympa Comme ce joueur Et je sais plus ce que je disais Oui Donc il y a un système De biographie Donc des clubs Etc Des joueurs Des entraîneurs aussi D'ailleurs Voilà Donc tout ça Ça écrit L'histoire L'histoire des joueurs Des clubs Je vous montrerai À l'occasion Les biographies Comment ça se passe Comment ça marche Avec les records Le nombre de buts marqués Etc Donc il y a tout aussi Des séries de records Enregistrées Qui sont enregistrées Pour les clubs Voilà Voilà 93ème minute Bah 3-2 Bah on n'a pas été ridicule du tout Je dirais que C'est pas mal Pour Pour un match Où on nous donnait Avec 2 ou 3 buts d'écart Voilà Donc je vais les féliciter Parce que je pense Qu'ils ont bien joué Voilà Du vert Donc c'est bien Voilà 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 C'est ce que dit Le pronostiqueur La victoire De Rode Vert Vinckel Était certainement attendue Même si je dois dire Qu'à mon avis Cette équipe Devaient pouvoir battre Ses adversaires Du niveau de l'ESmarket Par une marge Plus importante Donc Ce qui prouve Qu'on a bien joué Donc ça c'est sympa L'équipe a bien joué Elle a fait un bon match Voilà Oh là on a les informations Euh Bah voilà On voit qu'il y a un Un entraîneur Qui a été nommé Dans une des équipes Que je pouvais choisir Tout à l'heure Là Boyer Qui entraîne L'OSR A-I-R-E Je sais pas du tout O-S-R Dans le Nord Je sais pas Voilà Donc il dit L'équipe belge Match amical Ils ont gagné Sans convaincre Effectivement Ils ont gagné quand même Mais bon Sans trop convaincre Finalement Le Par rapport A notre équipe A notre propre équipe Voilà Donc nouveau match amical Encore contre des belges Voilà Donc On continue Pour l'instant Il n'y a rien d'autre à faire Que d'avancer Dans le temps Voilà Il nous demande encore D'entrer Du placement défensif Bon bah c'est ce qu'on va faire C'est vrai que Les entraînements d'avant match Je sens important Ah On a eu Peut-être Alors Nombre de réponses Qu'on va l'annoncer Dans un préparateur Peut-être qu'on va C'est les mêmes que l'autre fois Peut-être qu'on a eu des nouveaux Là Traîneur réserve Peut-être Peut-être je vais changer Parce que je m'aperçois Je ne vois pas très bien Je vais changer Les couleurs Des notes mauvaises Parce que je m'aperçois Qu'en mettant en noir Je ne vois pas très bien Par rapport à la config Qui a assez foncé Alors interface C'est où déjà Profile Interface Couleur du thème Voilà Je vais mettre Les caractéristiques mauvaises Je vais les mettre Quelle couleur je pourrais mettre Je vais bien repérer En gris Ce sera un peu plus visible Voilà Ce sera un peu plus visible Voilà Pour moi On voit un peu mieux Patrick Bellon Qui n'est pas terrible Lui Parce que ça m'ennuie Parce que ça m'ennuie De ne pas Embaucher Le préparateur Non Mais je crois Que je vais prendre Je vais Prendre Gardien Entraîné Portugie Je vais prendre Lui Parce que lui Il a Alors Bon Je prends lui Parce que Il a une expérience internationale Donc ça peut toujours servir Éventuellement Enfin je ne sais pas Si ça peut servir Mais Ouais Le préparateur Donc Normal Voilà Faire une offre Voilà On l'embauche Blaise Blaise Quasi Blaise Quasi Voilà Et puis on verra Donc là je vais avancer Parce que je sais que Bon on va laisser l'annonce Quand même pour l'instant Je sais que J'ai Supervisé des joueurs Là Donc je vais avoir des rapports De Je vais avoir des rapports Sur des joueurs Donc peut-être On va avoir des nouveaux joueurs Qui vont arriver Enfin En tout cas on va voir Ce que Ah Attends Ah non c'est pas celui-là Alors quoi si en tout cas Il a accepté De Venir Ça c'est une bonne nouvelle Voilà Donc on a Un nouveau préparateur physique Voilà Voilà Alors Tout Tout Bon Qu'est-ce qu'il me reste A recruter Un responsable formation jeune Un directeur sportif D'accord Alors Alors ce qu'on va faire tout de suite On va aller à l'entraînement Donc vous voyez On va améliorer du coup là L'entraînement Puisque maintenant On a un préparateur Avec l'entraîneur Il n'est plus tout seul Ouais bah déjà On a un voie En tactique Ça ça a augmenté Donc on va Ce qu'on va faire On va enlever On va re-répartir Voilà Donc là on re-répartit Les tâches Donc ce qui fait que Chacun fait Enfin ils font pas tous Donc là on voit que lui Il s'occupe du physique Il s'occupe Tactique Contrôle du ballon L'autre L'autre s'occupe L'entraînement gardien Des tirs Et de la défense Donc du coup Tout ça Ça permet D'améliorer un peu ça Les étoiles là Bon ça va s'améliorer Au fil du temps En embauchant des préparateurs En spécialisant les entraînements Petit à petit Ça va s'améliorer Et du coup Ça va permettre Au joueur De développer davantage Leurs caractéristiques Voilà Alors Prochain match Demain On arrive Au jour de match On va pouvoir entamer Le deuxième match Voilà Heureusement que j'ai mis Qu'un championnat Parce que je trouve Que des fois Les traitements de données C'est un petit peu Long Voilà Alors là Ici Feu 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 Le responsable de la pelouse Me demande si je veux changer Les dimensions du terrain Enfin voilà C'est vraiment détaillé Le jeu Il va très loin Dans le réalisme Donc là Et nous demande si on veut changer Les longueurs du terrain Donc là Moi je vais mettre Les longueurs standards Je vais pas toucher Et je confirme Donc 101 mètres Sur 64 Voilà Les longueurs standards du terrain On arrive On arrive au 5ème match Amical Donc il nous en reste encore 3 Après celui là Et après on entamera réellement le championnat Enfin on entamera vraiment les choses sérieuses Donc 5ème match Amical Pour Marquette On y va Voilà Les joueurs commencent à voir être en forme physiquement Là On voit qu'ils sont à plus de 90% C'est pas mal Ils étaient beaucoup moins au début Là on voit que la connaissance de la tactique 4-4-2 Elle commence à bien avancer Là on arrive presque à la moitié remplie là Je pense que pour le début de saison ça devrait aller Mais voilà on commence le match On joue contre Vilsbeck Vilsbeck Je sais pas si ça se dit comme ça Bon voilà c'est bien aussi On voyage On apprend à connaître le monde Enfin voilà Des villes qu'on connait pas Voilà là on est en Belgique Et en ce moment on voyage En espérant que Bah peut-être après voilà Quand on fera les Voilà on va jouer avec eux Contre des équipes du Nord Mais après on va voyager On va On va Voyager en France Et puis bah peut-être après à l'étranger Quand on fera Si un jour l'équipe fait la coupe d'Europe Voilà voilà Déjà là on joue contre les étrangers en match amico C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Eh le foot ça fait voyager Oh dommage Une belle frappe On a failli ouvrir le score 8 minutes de jeu Alors Qu'est-ce que ça raconte tout ça Ah il y a une belle Il y a des beaux mouvements là Ah dommage Corner On récupère Sur le corner Le ballon Gonzales Ah Qui se fait contrer Diallo Diallo Qui donne pour Touré Ah oui Superbe Très beau but Ousmane Touré Qui ouvre le score pour l'US Market Très bien Très 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 bien Pas du tout en jeu Il cade la frappe Le gardien a aucune chance Voilà 20ème minute de jeu 1-0 pour Market Mon domine les débats Corner Oh là là Au-dessus Dommage Nouvelle action Touche pour les Belges Dans leur camp Alors est-ce que c'est une contre Est-ce que c'est une attaque belge Ou est-ce qu'on va contrer Et du coup On va avoir une occasion On sait pas Apparemment Apparemment c'est une action Pour les Belges là Oh là non ça va Ça passe largement à côté Je pense que là Ce tir là Est presque aussi maladroit Que nos propres tirs C'est dire Ils ont pas l'air super à droit Les Belges Sur ce coup là Voilà Alors 37ème minute Qu'est-ce qu'il frappe Non à côté À côté À côté Bientôt la mi-temps Voilà mi-temps Alors 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 Bon bah On va dire qu'il joue bien Parce que là Il se débrouille plutôt pas mal C'est bien Je suis satisfait Voilà Ça l'est contente Allez Deuxième mi-temps C'est parti Il y a des petits ralentissements Je sais pas ce qu'il se passe Sur l'ordinateur Je m'excuse d'avance Là Je vois en temps réel Donc Je vois qu'il y a un problème Par rapport avec Fraps Ça me semble qu'il frappe C'est le logiciel que j'utilise Pour enregistrer ce qui se passe Sur l'écran Et là je vois Ça ralentit Il y a des petits problèmes On dirait J'espère que ça va aller Pendant Que ça enregistre Je vois qu'il y a des accélérations Des ralentissements C'est un petit peu bizarre D'habitude ça fait pas ça Voilà Dans les nuages encore C'est pas grave On gagne 1-0 On mène 1-0 On maîtrise plutôt Pas mal le match Pas vraiment d'occasion des Belges Si on remporte le match Ce serait pas mal Ce serait bien pour la confiance Des mollins Nouveau joueur Qui a l'air d'être De bien s'être intérigré Dans l'équipe On le voit intervenir Prendre des initiatives Confrant pour les Belges Attention c'est dangereux ça Oh lala C'est pas passé loin 53ème minute de jeu Bon dans quelques minutes On va faire Le Les changements Comme d'habitude La 60ème Ah bah voilà Égalisation des Belges Joel Hens Je sais pas comment ça se dit Voilà On va le ralenti Sur un centre A bout portant Le gardien Il peut pas grand chose Voilà On arrive à la 60ème On va faire Les changements On va laisser finir L'action là Et puis on fera Les changements après Le gardien Une belle frappe cadrée Mais le gardien Qui reprend Enfin qui bloque Sans relâcher le ballon Alors Si on change Valentin Valette On va le faire rentrer On va le faire rentrer Lui Voilà On va justement On fait sortir Des molins Qui est fatigué Enfin voilà On les sort tous De toute façon On fait tourner On fait tourner Histoire de faire jouer Le maximum de monde Et encore début de saison Ils aient tous du temps de jeu Voilà Les deux autres là Sont fatigués On va pas les faire rentrer Voilà Confirmer Voilà On va changer Donc changement de tactique En cours Voilà Allez allez Ce serait bien de marquer Un deuxième but De reprendre l'avantage Valette Ah ouais Valette qui Qui se débrouille bien Je trouve Il fait des appels de balles Il voilà Il trouve bien Il se décale bien A chaque fois Il est vraiment Pas mal ce joueur J'espère que Je me le ferai pas Prendre Par un autre club C'est vraiment Le problème Des clubs amateurs C'est que Parfois L'effectif Il a du mal A se stabiliser Justement A cause de ces Enfin voilà Quand il y a Quand il y a Des joueurs Qui sortent un peu Du lot Tout de suite Ils sont repérés Ils ont des bonnes perfs Et du coup D'autres clubs Qui louchent dessus Donc il suffit Que le club Soit un peu plus réputé Ou tout simplement Il propose un contrat Un contrat pro Semi pro Et du coup Bah voilà Le joueur Il s'en va Il reste pas Voilà ça c'est bien joué Ah bravo Valette Justement suffisait Qu'on en parle Voilà Deux-un Valentin Valette Deux-un pour Marquette Voilà Là il est complètement Démarqué Belle frappe Du droit Les belges qui essayent De revenir dans le match De revenir dans le match Non Cette occasion Ça donnera rien 75ème minute Toujours 2-1 pour Marquette Ah une victoire Ce serait sympa Histoire de conjurer Le sort Par rapport au match Précédent Encore des ralentissements J'espère que ça se verra J'espère que ça se verra pas Trop sur la vidéo Enfin que j'aurai pas de problème Pour le montage De cette vidéo On verra Si vous l'entendez C'est que J'aurai pas eu de problème Ah bah bravo 3-1 pour Marquette Alors là Superbe Je pense que là On assoit la victoire 92ème minute Troisième but Pour Marquette Par Touré Ousmane Touré Enfin je crois que c'est lui Qui a marqué Il me semble Ouais ouais c'est lui Voilà Belfra par à terre Trompe le gardien Allez Il reste 30 secondes Peut-être Une dernière occasion Non Ça donnera rien Ça c'était n'importe quoi Un petit peu n'importe quoi Enfin bon C'est pas grave Là je pense que Les belges Reviendront pas Voilà C'est terminé Victoire 3 Nure 2 L'US Market Jolie victoire Voilà Personne ne nous attendait Sur ce coup là C'est vrai Puisqu'on n'était pas du tout favori Et on gagne le match 3-1 Donc ça c'est plutôt bien Voilà C'est ce que dit le pronostic Ce résultat est incompréhensible C'est une énorme surprise Il n'y aurait jamais dû y avoir Photos entre les deux équipes Le Vilsbeck Aurait dû s'imposer Sans forcer Voilà Et bah Moi je dis Bravo à l'US Market Parce que là C'était un match Pas évident Et ils l'ont brillamment Remporté Alors Petite réunion D'équipe Bon pour l'instant Il n'y a pas de Pas de conseil Donc Donc là Je suis en train de regarder Et ça fait déjà A peu près Trois quarts d'heure Qu'on Trois quarts d'heure Qu'on est ensemble Si je lance un troisième match Ça risque de faire court Donc je pense que Bon on va aller jusqu'au Jour de match Ça la prochaine fois On perdra pas de temps Mais je pense qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui On va pas faire un match de plus Voilà Bah une défaite Une victoire Dans ce nouvel épisode Voilà Donc 3-2 Contre Rodeu Vers Winckel On perd 3-2 Et on gagne 3 buts à 1 Contre Vilsbeck Voilà Donc toujours Contre des Belges Donc là il nous reste Trois matchs Amicaux Avant Trois matchs Amicaux Avant Le début du championnat Donc Bah voilà Je 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 vais vous Dire au revoir Et puis Bah A la prochaine fois Pour l'épisode numéro 4 Des aventures De l'US Market Voilà Donc En espérant Que vous aurez passé Un bon moment Dans cet épisode Et puis Bah Je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Et Voilà Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz